Salut, moi c'est Maëlle. Je fais des photoshoots, je fais du modeling, j'ai fait des vidéos avec des amis par le passé. J'ai vraiment aimé mes expériences, donc j'ai répété à temps perdu à travers le travail régulier de la vie. J'adore faire la photo, j'ai fait beaucoup de photos boudoir avec un de mes amis. J'ai eu des expériences peut-être moins fun, donc j'ai arrêté pendant un moment, puis j'ai recommencé parce que quand t'aimes quelque chose, t'aimes quelque chose. Je sais pas, je me sens confiante quand je fais ce genre de photos-là, puis il y a un petit côté intime que j'aime beaucoup. On peut amener vraiment un peu plus de créativité avec le photographe. Je pense que ça donne toujours quelque chose d'intime, quelque chose de vrai. Puis je sais pas, on dirait que je choisir pour faire de la photo à l'extérieur. Donc il y a ça, il y a le fait que je trouve que le corps d'une femme, c'est magnifique, puis je trouve que c'est facile à shooter. Les mauvaises expériences, oh God! Donc comme je disais, j'ai arrêté pendant un certain temps de faire de la photo parce que j'en ai eu quelques-unes. J'ai eu affaire à des photographes qui étaient, qui devenaient un peu envahissants après les shoots. Des vibes où est-ce que... Tu sais, je veux dire, le truc, c'est... Le problème, c'est pas qu'un gars s'essaye sur une fille. Comme, c'est bon, t'essayes d'avoir son numéro de téléphone, de l'amener souper, d'avoir un moment avec. Ça se peut que ça clique des deux côtés, ça se peut que la personne soit intéressée. Le moment où est-ce que j'ai un malaise, c'est quand, pendant le shoot, je te dis que j'ai un chum. Pendant le shoot, je suis à moitié nue devant toi. Je suis en sous-vêtements, je suis... Je suis fragile, je fais confiance. Puis là, ensuite de ça, ben, t'as comme une image de moi... Ça me donne l'impression que t'as une image de moi qui est sexuelle, puis que tu t'en profites un petit peu, là. Donc, ça m'est un peu inconfortable, surtout quand tu le dis à la base que t'es pas disponible. Je trouve ça spécial d'aller vers ça. Ensuite de ça, j'ai eu d'autres expériences où est-ce que, tout simplement, tu passes une journée à faire de la photo, à donner le meilleur de toi-même, puis la personne te rappelle constamment que c'est pas assez, qu'il n'y a pas de photos qui sont des bombes, que finalement, après, tu te retrouves avec aucun produit final. T'as une photo ou deux qui sortent, puis t'as passé ta journée à trimballer ton sac avec tes 75 outfits que t'as passé ton temps à préparer à travers d'une grosse chaleur. Tu proposes des spots, t'essayes de proposer des thématiques, puis finalement, c'est pas assez, comment tu poses, c'est pas bien, c'est pas ce qui s'attend, mais il est pas vraiment en train de te communiquer à quoi il s'attend. Puis, d'un autre côté, je pense qu'il y a deux côtés. T'as le photographe, l'idéaste, peu importe, puis t'as le modèle. Les deux ont des attentes. Donc, moi, je vais pas passer ma journée à faire ça gratuitement, à te montrer des spots, t'sais, pour finalement avoir aucun produit, puis à chaque fois que je te demande sur WhatsApp, je sais que ça prend du temps à faire toutes les modifications et tout, mais quand tu me dis que « Ah, écoute, j'ai mille autres modifications de mille autres photoshoots à faire, j'en ai au moins pour un an, là. » Non, c'était pas vraiment ça, là, avant qu'on se disait. Donc, ça, c'est chiant. Ça te donne pas le goût de répéter l'expérience avec des gens que tu connais pas non plus, parce que là, tu te dis « Man, est-ce que je vais encore rencontrer quelqu'un comme ça? Ça va pas être suffisant, je suis pas assez. Peut-être que je devrais même pas faire de photos. Je suis « Whack ». Comme, ça vient un peu briser ton estime de soi, ta confiance en soi. Donc, ça, c'est pas le fun. Des vibes aussi où est-ce que t'arrives sur le set, puis t'as pris un rendez-vous avec un photographe, mais il y en a plus qu'un qui sont là. Ça n'a pas été dit. T'es pas averti. C'est ça. C'est un peu moyen de ce côté-là. Donc, c'est des choses qui me sont arrivées. Je pense que c'est important pour les modèles de parler, de « Stand up for themselves ». C'est important de dire c'est quoi tes attentes, quitte à prendre un contrat d'avance. Ça, c'est toutes des choses qui m'ont été dites après. J'aurais aimé ça le savoir avant. Puis, de juste dire « Non, ça me plaît pas, puis je vais pas continuer avec ça ». De se respecter, puis de rester au niveau de sa dignité, c'est très important de respecter sa dignité. Très important. Puis moi, je suis quelqu'un qui a de la misère à parler. Donc, c'est ça. La question qui tue, mes mes favoris. Mon Dieu, moi à la base, je suis une foudie. J'adore cuisiner. J'ai un DEP en cuisine, donc c'est sûr que ça a toujours été super intéressant pour moi. Puis là, si tu me demandes mes 5 mes favoris, ce serait... J'aime ça dire que je suis Garfield. J'adore la lasagne. Même si c'est stupide comme mai, mais j'adore ça, ça. Sinon, je pourrais dire j'adore l'agneau. La chickie. La chickie, c'est quelque chose de la Côte d'Ivoire. Ça ressemble un peu à du couscous, mais c'est un peu plus sûr. Puis tu roules ça dans ta main comme ça, puis tu manges comme ça. C'est super, super bon. Avec un bon poisson braisé, là. Sinon, j'adore... Mon Dieu, je suis fancy aussi. J'ai mon côté fancy sur des huîtres, tataki, de thon particulièrement. Puis sinon... Wow! I love food, man. I'm so tough. Sinon, j'aime un bon légume au bœuf. C'est ça que j'ai mangé hier, là. J'aime ça. I love food, man. So, so, so hard. OK, top 5. Je dis pas que c'est ça que j'écoute en ce moment, mais que ça va être toujours dans mon... Des artistes qui vont toujours être dans mon cœur. J'ai J. Cole, Lupe Fiasco, Lauren Hill, Erika Badu. Puis sinon, j'aime tellement de sortes de musique. Ça, c'est tough. J'aime autant du beat punk que du rock que du bon jeu Metallica que du... I'm so all over the place, man. Je... En ce moment, j'aime le beat sauté. Sauté de Kelly Crowe. J'adore, j'adore celui-là. Parce qu'il y a un gros drum pour l'été. Sinon, j'aime les beat smooths aussi. Love that. Je pense qu'une chanson que je vais jamais, jamais, jamais me tanner, ça serait... Love of my life, d'Erika Badu. Sinon, Window Seat. Love that girl. She's a... She's a queen, man. Oh! Euh... Faire du modeling, pour moi, c'est toujours un défi. D'emblée, parce que je suis quelqu'un qui est gênée, comme je pense que j'ai mentionné avant. Je suis gênée, donc il faut toujours que je sorte de ma zone de confort. Dans ma tête aussi, il y a beaucoup de... de questions qui se posent par rapport aux attentes du photographe. Donc, euh... J'essaie de lire le non-verbal de la personne, si elle semble être contente, ou aller pour des petits... des petits indices comme... Oh, wow! Oh! Ok, ça c'est bon, on reste comme ça, tu sais. Mais... At the end of the day, tu sais jamais vraiment qu'est-ce que la personne, elle pense. Donc, euh... Moi, je stresse beaucoup par rapport à ça. Je veux avoir un... Je veux donner un bon produit. Je veux faire une bonne job. Puis... Donc, je suis tout le temps un petit peu... en mode défi, là. C'est toujours difficile pour moi. J'essaie d'apprendre à connaître le plus possible le photographe avant de le rencontrer, parce que souvent, ça se fait par les médias. Euh... J'essaie d'avoir un petit peu une essence de ce qu'il fait déjà. Donc, aller voir un peu son contenu, aller voir ce qu'il a fait déjà à la base. J'essaie d'arriver le plus préparé possible. Souvent, je suis plus préparée qu'autre chose, parce que j'apporte tout le temps trop, trop, trop de vêtements, trop d'accessoires. Puis des fois, j'en apporte tellement trop que j'apporte même pas vraiment ce qu'il faut. On essaie de se réinventer tout le temps. On essaie d'être créatif, euh... d'avoir un bon... une bonne énergie. Euh... Puis d'aller là, puis de... de se foncer dedans. Je suis une personne qui est souvent anxieuse. Euh... Bien, j'ai appris à vraiment, comme, me foncer dedans, puis à aller vers les défis quand même. Pas me laisser arrêter par, euh... un peu, mon tempérament, euh... de gêne. Parce que si c'était ça, je ferais rien. Je changerais pas de job. J'aurais pas trouvé des belles... des beaux emplois. Euh... À travers ma carrière aussi, c'est difficile. Il faut que je change d'endroit, souvent, pour monter les échelons. Bien, si c'était pas, euh... par cette persévérance-là, cette détermination-là, puis cette... euh... ce courage-là que je mets dans... dans mes actions, y a rien qui bougerait. Donc, euh... ayez courage, puis euh... foncez dans la vie, parce que sinon, c'est plate, c'est comme... vivre puis mourir un peu. Tu fais rien. C'est juste mort. That's boring. Boring stuff. Euh... Ça, c'est quand même difficile à... exprimer, parce que je pense qu'on... tu sais, en 2021, il y a autant... il y a les... les modèles Instagram, il y a les modèles qui sont... des modèles plus... taille officielle de Runway. So, euh... Si je reste à Montréal, ou dans les alentours, je dirais Marie Gagné. Je trouve qu'elle a des features de fou. Elle... ça a l'air super facile pour elle. Elle a pas l'air de vouloir... de... de devoir faire grand-chose. Pardon. Puis... c'est tout en sublime. Donc, euh... Emma Gagné. Euh... Laurence Strock. Je sais pas si je dis le nom comme il faut. Elle a un vibe à la Brienne de Game of Thrones. Mâchoire définie, cheveux courts et tout, avec sa copine, font des super belles photos. Euh... Sinon, j'aime bien Miss Sugar Peach. Je sais pas c'est quoi son nom réel, mais je trouve qu'elle fait des super belles photos. Elle a une très belle histoire aussi. Puis, euh... C'est un peu plus marginal son style. Euh... Sinon, si on va dans les... euh... Mon Dieu, j'aime bien... Comment qu'elle... Je sais même pas c'est quoi son nom. Je suis pas bonne avec Kardashian, mais c'est... C'est Kendall, je pense. Kendall... Kendall... Euh... Je la trouve super belle. Je trouve qu'elle est pas too much comme le reste de la famille. Puis, euh... Elle aussi, ça a l'air effortless. Ça a l'air super facile. Voilà. Euh... En regardant mon profil Instagram, je dirais que t'as quand même une bonne idée de la personne que je suis. Parce que je pose sur autant les activités que je fais sur mon monde, sur euh... ce qui me parle. Je pense que je communique aussi de la façon... Euh... D'une façon représentative de ma personne. Que ce soit par l'incitation, ou par juste comme... Des niaiseries, je vais dire. Ou euh... La vibe que je dégage, je pense que t'as une bonne idée, somme toute. Je pense quand même que euh... Peut-être que tu saurais pas euh... Les choses par la... Par lesquelles je suis passée à travers ma vie qui sont personnelles. Euh... Mon dieu. J'aimerais... Ouais, c'est une tough one. Finalement. J'aimerais euh... Je sais pas euh... D'un côté, j'aimerais que les gens se rappellent euh... Peut-être euh... Des phrases que j'ai pu dire, ou des... Des encouragements qui reviennent souvent. Un peu ma façon de penser. Qui, en gros, est très simple. Euh... Je souhaite à tout le monde une paix d'esprit. Je pense que c'est le plus beau cadeau que quelqu'un peut s'offrir. Donc... Travaillez tout le temps en fonction de ça. Ayez euh... Euh... L'objectif numéro un d'atteindre l'état d'esprit. Faut toujours être cohérent avec la personne qu'on est. Euh... Si on se sent pas bien à un endroit, avec des gens, c'est... Soit tu le dis, soit tu fais en sorte que ça se reproduise plus. Donc euh... Paix d'esprit, paix d'esprit. Euh... Sinon... Riez. Riez du fun. Prenez pas les choses trop au sérieux. Euh... Vivez le moment présent. Ah! Je pense que ça, c'est... Je pense que c'est ça. Vivez le moment présent. Arrêtez-vous deux secondes. Regardez la couleur du vert du printemps. Ma mère, elle dirait ça, c'est le vert tendre. Pis y'a pas de vert comme ça le reste de l'année. C'est le seul moment. Ben le moment où est-ce que tu le vois là... Prends deux secondes. Prends deux secondes pis réalise t'es où. T'es avec qui. Qu'est-ce que tu fais. Respire un bon coup. Pis rappelle-toi de ce moment-là. Pis essaie de le faire le plus souvent possible. Comme ça, c'est comme ça qu'on reste dans le moment présent. Pis c'est comme ça qu'on est pas anxieux. Anxieux de ce qui nous attend. Pis euh... En dépression par rapport à qu'est-ce qui t'est arrivé avant. Ou mal à l'aise. Ou inconfortable. Donc restez ancré sur le maintenant. Pis à partir de là, je pense que les choses vont aller beaucoup mieux. À vous... Bis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501